Nous allons parler aujourd'hui du système CDHA qui va être présent sur toutes les machines monorangs de la marque Bro. Le CDHA comme son nom l'indique est le contrôle de dévers et de hauteur automatique qui va permettre à la machine de pouvoir travailler toujours à plat et toujours à la bonne hauteur quand on est en mode champ. Donc le CDHA pour pouvoir l'utiliser c'est pas compliqué il suffit de positionner la machine à la hauteur de travail donc avec les flèches qui se trouve sur la poignée multifonctions et ensuite on enregistre cette position en maintenant le bouton arrière gauche de la poignée. Une fois que cette position est enregistrée elle reste en mémoire dans la machine et si on veut l'utiliser il suffira d'appuyer une seule fois sur le bouton arrière gauche. Quand le CDHA est actif on va avoir un petit logo qui s'affiche sur le logo de la machine donc un petit A qui signifie que le contrôle de hauteur et de dévers est bien géré en mode automatique. Donc le contrôle de dévers va permettre à la machine de rester toujours à plat et le contrôle de hauteur va garder la machine toujours à la hauteur à laquelle vous l'avez programmé et va permettre à la machine de se relever automatiquement si jamais les palpeurs de hauteur touchent le sol. On va retrouver plusieurs moyens de désactiver le CDHA donc si jamais on tourne la direction à plus de 30 degrés le CDHA se coupe c'est ce qui va permettre de couper automatiquement quand on arrive en bout de rang et qu'on veut faire demi tour et on va aussi pouvoir couper le CDHA en prenant le contrôle soit sur le hauteur soit sur le dévers en mode manuel. On va avoir dans le menu configuration de la machine plusieurs réglages qui concernent le CDHA donc pour ça il faut aller dans l'onglet extra voilà on va retrouver le type champ CDHA donc on peut régler sur facile moyen difficile alors en fait ça va correspondre au type de difficultés sur laquelle on va venir travailler si le terrain est plus ou moins accidenté en fait et ça va venir jouer sur la réactivité du système et ensuite on va avoir différents modes de contrôle donc de base la machine gère la hauteur et l'inclinaison mais on peut aussi soit gérer seulement l'inclinaison ou alors seulement la hauteur et une dernière chose il faut savoir que le CDHA est aussi bien utilisable en mode récolte que en mode polyvalence on va maintenant aller sur la piste d'essai pour essayer le CDHA et voir ses limites et les différentes possibilités qu'on a avec ce système donc avant d'engager le CDHA je positionne la machine à la hauteur de travail souhaité j'essaye de la mettre le plus à plat possible j'appuie trois secondes sur mon bouton arrière gauche et ensuite j'avance en allant tout droit sur le dévers et là on voit bien que la machine corrige automatiquement le dévers et la hauteur pour toujours rester à la position de travail que j'ai programmé juste avant on voit aussi que si je tourne mes roues à plus de 30 degrés le système se désactive et dans ce cas on reprend le contrôle en manuel